C'est parti ! Ce que l'on va faire, c'est que l'on va dans ce yo-yu-yi-yu-yo, qui sont un petit peu, pas complexes, mais construits quand même, on va enlever certains Y, le premier, le troisième et le cinquième. Alors ça va nous donner o-yu-yi-yi-yu-yo. O-yu-yi-yu-yo. C'est toujours dans l'esprit des onomatopées. Ce sont des schémas précis qui vont vous permettre d'être précis. Je pense que c'est important de préciser quand même. Dans le jazz, c'est pareil, il y a des phrasés qui sont précis, c'est des exercices, des exercices, des exercices. On n'oublie pas le plaisir, bien sûr. Très important, n'oubliez pas le plaisir pendant les exercices. Sinon, ça devient un calvaire et c'est intéressant. N'oubliez pas aussi, lorsque vous jouez, de vous consacrer une dizaine, ou si vous pouvez jouer qu'un quart d'heure, une demi-heure par jour, essayez de travailler moitié-moitié. C'est-à-dire 50% technique, 50% plaisir. D'accord ? Il faut toujours faire un équilibre entre les deux, d'une façon à ne pas... Oui, débordé ou saturé. Alors maintenant, on enlève le premier, le troisième, le cinquième Y. Ça va nous donner O, U, I, I, U, O. Au départ, on va les décortiquer. Ok. O, U, I, U, I, U, O, U, I, U, O. On ne va pas le chercher trop haut ton I. Alors sur le I aussi, ce qui est important, c'est que la langue monte bien vers le palais. D'accord ? Qu'elle aille chercher sur les dents de devant, le I, 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 on va compresser l'air. Ok ? Maintenant, on va les enchevêtrer, ces syllabes. Ça ne sera plus O, U, I, U, O, ça va faire O, U, U, O. Et on va retrouver notre sinusoïde de base, c'est-à-dire notre effet serpent. Je ne sais pas si tu as bien entendu, mais ça monte bien. C'est assez lent, quoi. Voilà. Mais en même temps, toujours on contrôle, on sait ce que l'on joue. Chose qui est beaucoup aujourd'hui négligée dans beaucoup d'instruments. Beaucoup de gens jouent au hasard. C'est bien le hasard, c'est se faire plaisir. Mais en même temps, si on se met une rigueur, on peut se faire plaisir avec une rigueur. C'est bien le hasard. Ça va venir. Je comprends le principe. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est, c'est comme la lecture, surtout en solfège, on en a bouffé. Ce qu'il faut, c'est que tu précèdes mentalement ton schéma. C'est-à-dire que quand tu démarres le O, dans ta tête, tu es déjà en train de penser au U. Très important, toujours, précéder mentalement le schéma. Ok ? Je fais O, je pense au U. Dès que je suis au U, je pense au I. Dès que je suis au I, je pense au U. Dès que je suis au U, je pense au O. Donc ça, ça va me mettre plus à l'aise, ça te met en condition. Pourquoi ? Parce que c'est comme tout. Si l'on construit un jeu, il faut toujours avoir un petit temps d'avance. C'est comme quand je lis. Je ne lis pas, la petite fille est au bord de la rivière. Je ne lis pas mot à mot. J'ai toujours deux, trois mots d'avance. Là, ça va être la même chose. Ça va te permettre d'être plus à l'aise sur ton schéma. D'accord ? Ok. Donc voilà, ça t'a plu ? Super, super. Puis il y a un tel parallèle avec mon métier. Parce que pour moi, c'est une récréation, mais c'est exactement pareil. D'accord. Ben voilà, c'est fini pour la première leçon. On a eu le plaisir de donner cette leçon pour No Mayan. Donc, allez visiter, si possible aussi. Quand je dis visiter, c'est bien écouter l'album de... Le dernier que j'ai personnellement, ça s'appelle Tubalidoscope. Tubalidoscope, Stéker Tubapac. Stéker Tubapac, Tubalidoscope. C'est un album qui est magnifique. Très bien fait. Moi, je l'ai passé à ma grand-mère, à tout le monde. Tout le monde adore. Heureusement, on est mal distribué, mais on peut le trouver chez Feeling. Feeling, quand même. Voilà. Alors, Feeling Musique, qui habite au 61 rue de Rome, vend aussi des didgeridous. Pour tout ce qui est trouver des didgeridous, vous vous reporterez en bas de l'écran. Il va y avoir un contact qui va y être établi. Je pense qu'il y est, là, d'ailleurs. Maintenant, il y a aussi l'atelier Le Globe, d'Hiru Saint-Sébastien, qui vend aussi des didgeridous. Voilà, tu as un petit message perso à passer ? Ben non, j'espère que tout le monde sera intéressé par ce supercours. Voilà. Merci. Et puis, qu'il n'y en aura d'autres ? Voilà. Et puis, le prochain cours, normalement, on entamera le souffle continu, de façon à bien l'insérer dans tous ces exercices. Il faut savoir que tous les cours se suivent, sont très, très bien ficelés. Et moi, je dis encore merci à Nomaïan. Je remercie Canal Web. Je remercie tout le monde. Je te remercie. Et merci à toi. Bonne soirée. Sous-titrage FR ?